Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. La reconnaissance est le seul plaisir qui ne soit jamais mêlé de honte ou de regret. J'aimerais dire merci à ma mère et à ma grand-mère qui ont investi en moi. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu es encore vivant ce matin, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour toi. Pasteur Mathieu, de m'avoir accueilli à l'église avec amour et dignité. Pasteur Denis, d'avoir pris la relève quand tout aurait pu briser à nouveau. Manoushka Guéry, ma Néhémie, celle qui m'a appris à rebâtir ce qui était brisé. Merci de m'avoir repéré et de m'avoir permis de faire mes premiers pas dans le ministère. Pasteur Ralph, mon ami, d'avoir pris le relais et de m'avoir permis de contribuer à accès, le ministère jeunesse. Docteur Glenn Smith et Madame Réaume. J'achève, j'achève. Docteur Glenn Smith et Madame Réaume pour leur support et leur patience tout au long de mes études. Notre cher pasteur. Notre cher pasteur. Pour sa confiance, son mentorat, sa sagesse et sa disponibilité. Vous tous, Église Le Portail, pour vos prières et votre support. Ma principale collaboratrice, ma partenaire du ministère, ma femme Sabrina, merci d'avoir dit oui, d'avoir accepté de me suivre dans cette aventure. Et pour clore cette liste de remerciements, puisqu'on se trouve dans une église, vous avez peut-être deviné mon dernier, je n'aurais pu l'oublier, Jésus-Christ. Action de grâce soit rendue à Jésus-Christ pour ma vie. Parce que jamais, au grand jamais, je ne me serais imaginé dans ce sanctuaire, micro à la main, avec une opportunité de vous apporter la parole de Jésus. Et ce matin, je rends grâce à Jésus dans mon culte personnel, c'est-à-dire dans ma relation personnelle. C'est une opportunité pour moi de rendre grâce à Jésus. Mais je veux vous encourager, c'est là où vous êtes concernés, je veux vous encourager à passer d'une action de grâce à l'état de grâce. D'une action de grâce à l'état de grâce. Et avant de vous parler d'état de grâce comme il faut, je dois m'arrêter un instant pour vous parler de qu'est-ce qu'une action de grâce. Une action de grâce pour l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu, c'était une façon, le mot nous vient de remerciement, c'était une façon de remercier Dieu. Pour la délivrance lorsqu'ils étaient esclaves, pour les guérisons, pour la manne, c'était une façon d'offrir une offrande en guise de remerciement des choses passées. Avec le Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, avec Jésus, l'action de grâce a pris une forme plutôt au rapport avec la grâce. L'idée que ce que nous avons, nous ne le méritons pas. L'idée que ce que j'ai, c'est immérité et je remercie pour ce que je ne mérite pas. Voici ce qu'est l'action de grâce. Ok, cool. Là, on a compris un peu qu'est-ce que l'action de grâce. Maintenant, allons vers notre texte de ce matin qui se trouve dans 1 Thessalonicien 5. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi. 1 Thessalonicien 5, c'est dans le Nouveau Testament après Colossien. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Et pendant que vous ouvrez, laissez-moi juste vous mettre en contexte pour le texte de ce matin qui est dans 1 Thessalonicien 5. Afin de mieux apprécier ce que Jésus a à nous communiquer, il faut comprendre où est-ce qu'on est. Donc, l'auteur s'appelle Paul. Paul, c'est qui? C'est un gars qui est juif et romain, a sa citoyenneté romaine pour l'époque. Et il est dans le Sanhedrin, donc c'est un leader de l'époque. Puis le gars, il n'aime pas le Nouveau Mouvement. Il n'aime pas le Nouveau Mouvement qui vient d'un gars qui s'appelle Jésus. Puis il n'est vraiment pas en accord avec ça. Et on l'a même surnommé le persécuteur parce qu'il s'est mis à exécuter des chrétiens. Puis l'histoire nous raconte qu'à un moment donné, il a rencontré Jésus alors qu'il était sur un chemin. Il a rencontré Jésus, il a une révélation, il a compris la bonne nouvelle de Jésus et il s'est converti. Combien ont compris la bonne nouvelle de Jésus, ils se sont convertis. Puis il se convertit, il commence à devenir apôtre, c'est-à-dire messager, il apporte la bonne nouvelle un peu partout. Après ça, il devient implanteur d'églises, il implante des églises, il fonde des églises. Et Thessalonique en est une. Maintenant, Thessalonique, c'est quoi ? C'est une ville qui est multiculturelle. On a des Grecs, on a des Romains, on a des judaïsants, on a des gens qui sont de la Macédoine, qui sont les peuples issus de la Macédoine. C'est une ville qui est réputée. C'est un Laval. C'est un 450, c'est connu. C'est connu, c'est portuaire, il y a une économie stable, c'est une ville libre. C'est vraiment une ville sérieuse, ce n'est pas un village. Ensuite de ça, la religion à l'intérieur de la Thessalonique, c'est un amalgame. C'est un buffet des continents. Il y a de tout. Il y a des cultes qui sont voués à des divinités égyptiennes, il y a des cultes qui sont voués à des divinités romaines, des divinités grecques, il y a de tout, il y a l'immoralité, la prosmiscuité, il y a la déesse Aphrodite. C'est vraiment intense. Et tout ce qu'on fait habituellement, on ajoute dans notre assiette. On ne retire pas, on ajoute. Pourquoi je dis on ajoute, on ne retire pas? Parce qu'il faut parler de l'Église à Thessalonique. Ceux qui ont levé la main avec moi et qui se sont convertis, vous savez que lorsqu'on choisit de suivre Jésus, c'est dire non à toutes nos anciennes idoles. Notre vice de l'argent, la pornographie, la cigarette, l'alcool. Dire oui à Jésus, c'est dire non à toutes ces attractions que le monde aimerait nous offrir. Et là où ça devient un problème pour les Thessaloniciens, c'est qu'ils se rendent compte tranquillement pas vite que tous ceux qui mettent leur foi en ce nouveau Jésus délaissent les autres divinités. Et non seulement ils délaissent les autres divinités, mais ils proclament un nouveau roi. Et pour les Thessaloniciens, il n'y a que d'autres rois que Julius César ou encore Auguste, qui sont eux le culte à propos. Donc on adore deux personnes. L'action de grâce à Thessalonique est offerte à deux choses. Les divinités et l'Empire romain. Et là, les chrétiens, eux, parlent d'une action de grâce à un autre roi. Ça occasionne des persécutions. J'imagine qu'avec tout le temps que j'ai pris pour faire ce contexte, vous êtes pas mal rendu à un Thessaloniciens 5. Allons ensemble, maintenant qu'on a l'image de où est-ce qu'on est, allons ensemble à notre premier point, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Je fais la lecture pour vous. Le disciple, si tu as choisi de suivre Jésus, je crois qu'un des points qui nous permet de passer d'une action de grâce à un état de grâce, c'est de prier pour nos leaders. Le disciple prie pour ses leaders. Paul est là, il écrit une lettre avec le but d'encourager les disciples, d'encourager l'Église. Ça fait longtemps que Paul n'est plus là, on le voit dans le contexte de la lettre, il n'est plus à Thessalonique, il écrit de loin, puis le but, c'est de les encourager pour leur montrer « Je suis encore votre ami, même si je suis à Saint-Eustache, je fais encore partie de votre Église. Je prie encore pour vous. J'ai encore de l'affection pour vous. » Et là, il leur dit, aimez. Ayez une considération. Ayez une reconnaissance. Le disciple qui passe de l'action de grâce à l'état de grâce, c'est celui qui a une reconnaissance pour le leadership en place. Priez pour Pasteur Guétain et sa femme. Priez pour l'équipe pastorale représentée. Je me suis rendu compte, comme Pasteur Guétain l'a mentionné, ça ne fait pas longtemps que j'ai été nominé pasteur ici à l'Église, puis je me suis rendu compte parce que j'ai pu assister à quelques réunions, j'ai pu être présent dans la vie d'Église, il y a énormément de travail qui est fait derrière le rideau. On ne s'en rend pas toujours compte. Et ce qu'il est en train de dire à l'Église de Thessalonique, c'est « Arrêtons-nous et ayons reconnaissance pour ce qui est fait. » Il ne veut pas qu'il y ait de dissension, il ne veut pas qu'il y ait de chicane à l'intérieur des murs de l'Église parce qu'il se dit que les gens qui sont là, il le dit, voilà la fonction, ils ont été mis là, ils vous dirigent dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui les a appelés. On n'est pas à l'Église de Gaétan, on est à l'Église de Jésus-Christ. Mais Gaétan est mandaté pour nous amener quelque part, pour nous guider, il va le dire. Il le dit, la fonction, qui vous dirigent, qui vous avertissent, qui prennent soin de vous. Les leaders sont là pour les disciples. C'est très facile de critiquer le leadership. « Pourquoi il met un veston, lui ? » C'est facile de critiquer le leadership. Puis là, une fois de temps en temps, tu offres une action de grâce, je suis reconnaissant pour mon leadership et puis tu as fini. L'état de grâce nous pousse non seulement à cette reconnaissance constante en dépit des défis, mais nous force à vouloir mettre la main à la pâte. Et c'est mon deuxième point. Lorsque tu es dans cet état de grâce, le disciple participe activement dans sa communauté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Le texte le dit, je vais lire. Versets 14 et 15. « Nous vous y encourageons, frères. Avertissez les indisciplinés. Réconfortez ceux qui sont découragés. » Ou certaines traductions vont dire « abattus. » « Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde. Assurez-vous que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien les uns envers les autres, comme envers tous. » Wow, 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 wow. Le disciple participe dans sa communauté. Oui, c'est très facile de critiquer. Mais que faisons-nous pour améliorer? Soyons le changement que nous voulons voir. Il dit, c'est important de contribuer. Il va dire, avertissez les indisciplinés au verset 14. Puis l'idée ici, c'est qu'avec l'empire romain, il y avait une mise en place de ce qu'on appelle le patronage. Le patronage, c'était comme une institution qui faisait en sorte que tu avais patron-employé, patron-client. Et ça répondait à trois fonctions. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, le patron rendait des services et pouvait s'attendre à quelque chose du client à un moment donné demandé. À un moment demandé. Deuxièmement, l'entente entre le patron et le client était indéfinie. C'est le patron qui décidait lorsqu'il ne voulait plus du client. Ce n'est pas le client qui avait l'opportunité de dire « OK, j'ai fini mon mandat. » Ce qu'il voulait donc dire, qu'il y avait une relation asymétrique. C'était une relation asymétrique parce que le patron était en autorité sur le client. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église de Thessalonique et qu'est-ce que ça veut surtout dire pour nous ce matin? Ça veut dire qu'il y a bien des gens, on est ici et on croit que les autres vont le faire parce qu'on n'a pas à mettre la main à la pâte. « Ah, ils vont le faire. » Mais tu as laissé le gars faire le café puis quand tu as goûté au café, dans ta tête, tu t'es plaint que le café n'était pas bon. Pourquoi tu ne t'es pas impliqué pour le faire si tu fais le bon café? Chaque jour que tu as passé à ne pas t'impliquer... Chaque jour que tu as passé à ne pas t'impliquer, tu nous as privés de tes dons et tes talents. J'aimerais avoir tes dons et tes talents, t'es bon. Si tu existes sur terre, si Jésus a choisi de te créer, c'est que tu as des dons et des talents qui sont uniques. Il y a quelque chose que tu fais beaucoup mieux que moi. Et là, il leur dit, avertissez les indisciplinés. Donc, vous qui êtes là, qui êtes impliqués, allez voir ceux qui ne sont pas impliqués. Puis on ne vous demande pas de les taper sur la tête. Non, je sais que les chrétiens ne font pas ça. De les inspirer, de les influencer. Moi, aujourd'hui, si je peux dire à quelqu'un, « Implique-toi à cliquer », c'est parce que je l'ai fait. Je n'étais même pas chrétien. Je venais d'arriver. Je venais d'arriver. Je venais de revenir à la foi chrétienne. Puis je me rappelle, on est en 2009, j'entends une annonce, on a besoin de bénévoles pour la fête d'automne. Je ne connais pas vraiment de monde, à part les gens que j'ai revus. Puis j'allais mettre mon nom. Ça ne coûte rien, mettre ton nom. Parce qu'il faut que la communauté avance ensemble. Parce que les gens du dehors, c'est ce que Paul veut leur faire, les gens du dehors ne sont pas concernés du royaume de Dieu comme vous et moi sommes censés l'être. qui fera avancer l'église de Dieu si ce n'est pas vous et moi. Paul veut faire comprendre à l'église, nous devons rejoindre les gens là où ils sont. Il y a des gens qui rentrent dans cette église qui sont découragés. Tu ne le sais pas là. Je ne le sais pas non plus. Mais hier soir, il avait un crayon à la main. Il pensait écrire sa dernière lettre. Tu ne le sais pas. mais quelque chose, une semence qui avait été mise, il y a de cela. Quelque chose, moi je l'appelle l'Esprit Saint, la conduit jusqu'ici ce matin. Et voilà ce qu'il dit Paul. Réconfortez ceux qui sont abattus. Hier soir, il y pensait. Ce matin, il est ici. Nous avons une responsabilité d'aimer. Soutenez les faibles. Et là, il leur fait comprendre. Il dit, ceux qui travaillent, ceux qui sont en moyen de travailler, que vous êtes là, puis vous mettez la main à la pâte et que vous récoltez des fruits, aidez ceux qui en ont moins. Moi, je dis merci au Seigneur pour la banque alimentaire. Tantôt, je parlais avec Pasteur Monique, puis elle me racontait une histoire d'un monsieur qui travaille dans une boucherie, puis le monsieur, il nous aide. le monsieur, il nous aide. Il contribue pour soutenir ceux qui sont plus démunis. Wow! Wow! Et là, voilà ce qu'il dit au verset 15. Assurez-vous, les disciples, ceux qui ont choisi Jésus-Christ, assurez-vous que personne ne rende le mal pour le mal. mais poursuivez toujours le bien les uns envers les autres et comme envers tous. Il y a des défis que tu ne peux pas vivre seul. Il faut que tu parles à des frères. Il y a des défis que tu ne peux pas parler à ton bon chum avec qui tu travailles, qui n'est pas chrétien, qui ne comprend pas la mécanique de la vie en Christ. Tu ne peux pas parler de tes soucis alors que tu es marié à quelqu'un qui est célibataire, qui ne comprend pas exactement l'engagement que requiert le mariage, surtout en Christ. Alors qu'à l'intérieur de l'Église, il y a des frères et des sœurs qui n'attendent que toi. Il y a des frères et des sœurs qui n'attendent que toi pour t'écouter, pour te réconforter, pour prier avec toi. Une offense t'a été faite, ne le blâme pas sur tous les chrétiens. Ah, moi, l'Église m'a brisé. Je ne banalise pas ta blessure. Mais ne prenons pas des cas isolés pour en faire la norme. Que personne ne rende le mal pour le mal. qu'on t'a blessé. Apprenons dans l'état de grâce à demander à Jésus de nous remplir afin de continuer à avancer. Poursuivez toujours le bien. Je lis une chronique, puis le 17 mai, ça aurait de l'air que, je n'écoute pas beaucoup la radio, mais ça aurait de l'air que José Gaudet a dit quelque chose pour ceux qui écoutent plus la radio que moi. Puis ça a fait un peu un tollé, puis je ne suis pas ici sur la tribune pour discuter de ça du tout. L'idée est la suivante. Alors que José Gaudet, le 17 mai, disait quelque chose de déplacé et discriminatoire en quelque sorte, Grégory Charles, lui, se préparait à aller faire une marche pour l'Alzheimer parce que ses deux parents en ont souffert et allaient faire des profits. Alors qu'il aurait pu prendre la tribune pour retaliate, répondre, répliquer. Oui, mais tu ne sais pas, c'est quoi les raisons? Ce que je dis, les faits, sont que le 17 mai, José Gaudet a dit quelque chose. Le 27 mai, Grégory Charles a répondu d'une autre façon. Ne poursuivez pas, ne rendez pas le mal pour le mal, mais plutôt, poursuivons le bien. L'action de grâce se manifeste lorsqu'on a reçu, on l'a dit tantôt, on remercie pour ce qu'on a reçu. Mais l'état de grâce, cette reconnaissance continuelle, nous fait réaliser qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu es dans un état de grâce, tu réalises que tout ce que tu as, tu ne l'as pas de ton mérite ou de tes capacités, mais tu l'obtiens de Dieu en Jésus-Christ. Donc automatiquement, tu es attiré, tu es entraîné à vouloir redonner. On reprend, j'arrive à mon troisième point. L'état de grâce se vit lorsque le disciple a de la considération pour ses leaders, lorsqu'il participe activement et lorsqu'il obéit à son maître. 16 à 18. Réjouissez-vous toujours. Priez continuellement. « Rendez grâce en toutes circonstances, telle est, telle est à votre égard, à notre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Wow! Ce texte est fort. C'est le cœur du message. Le point 1 et le point 2, Paul nous parle de notre comportement à avoir entre nous et les gens du dehors. Être là pour la communauté. Ça ne se vit pas juste à l'Église, à l'intérieur de la bâtisse. Ça se vit dans nos communautés, dans notre travail. Point 1 et 2, comportement. Point 3, le centre du texte nous appelle à l'intérieur. Le caractère influence le comportement. comportement. Et là, il dit, voici les disciplines spirituelles que vous devriez mettre à profusion pour le royaume de Dieu. Être joyeux. On se rappelle que le même Paul a dit que c'était un fruit de l'esprit. Prier. Jésus nous en a fait l'exemple. Il a prié tout au long de sa vie. À l'aube de la mort, Jésus priait. Dans la pire des souffrances, Jésus priait. Et ensuite, il parle d'un nouveau type d'action de grâce. Cette action de grâce qui est en toutes circonstances. Wow! Il ne parle pas d'une action de grâce littérale tout le temps. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il parle d'une action de grâce, un état de grâce disposé. J'ai eu le regret d'assister à des funérailles au mois dernier. et puis, à un moment donné, la récente veuve s'adresse à nous puis elle nous dit, je dois vous faire un témoignage. Au mois de janvier, mon mari et moi avions décidé que nous ferions une action de grâce familiale. Il y a différentes cultures, différentes manières de faire l'action de grâce. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient se réunir en famille et rendre gloire. ils voulaient prier et dire merci à Jésus pour tout ce qui avait été fait. Et ils avaient prévu, donc tout le monde avait pris congé, on a organisé l'agenda, plusieurs personnes étaient impliquées. Mais Dieu, on a décidé autrement, la vie, on a fait autrement. Le monsieur est décédé. Et avec la façon que les choses s'enlignaient, la meilleure date pour le faire, c'était la date qu'ils avaient choisi de faire leur action de grâce. Je ne sais pas si tu commences à saisir l'idée. La dame, elle est là, son mari descend, six pieds devant ses yeux, les larmes aux yeux. Ce n'est pas qu'elle fait fi de la réalité, mais elle reconnaît que ce n'est pas la circonstance qui dicte mon caractère, c'est Dieu qui est souverain au-dessus de toutes circonstances. et elle nous dit alors que j'avais prévu faire une action familiale avec mes enfants, mon mari, mes petits-enfants, voici, je me retrouve avec vous, cher ami, pour une action collective, une action de grâce collective. Dieu a donné, Dieu a repris, mais que malgré tout, son nom soit loué. Et voici ce qu'est l'état de grâce. Paul nous enseigne qu'est-ce que l'état de grâce. L'état de grâce se vit de façon continuelle alors que l'action de grâce est sporadique. T'as eu une promotion à la job, action de grâce. T'es en couple, ça va super bien, tu penses aux fiançailles, action de grâce. T'as réussi tous tes cours à l'université, action de grâce. L'état de grâce se vit pas en ligne droite, je suis pas naïf, pas en ligne droite comme s'il n'y a pas de boss dans la route. Mais qu'en dépit des boss, des hauts et des bas, des montagnes russes que la vie peut nous offrir, nous sommes dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fera. Et lorsque tu réalises qui est le maître, non seulement tu cherches à l'obéir, mais tu choisis de persévérer à sa suite. Point numéro 4, « Le disciple examine et persévère. » Le disciple examine et persévère. Verset 19 à 22, j'en fais la lecture. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophète, examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Il le reprend. Il l'avait déjà dit, on l'a lu ensemble, il parlait du mal, de rejeter le mal, de résister au mal. Et là, il le reprend. Dieu nous a confié un esprit saint. Nous avons cet esprit en nous. Il vit et il règne en nous à partir du moment où tu as dit oui à Jésus-Christ. « Ne prenons rien pour acquis. Je suis devant toi, là, j'ai ma Bible à la main, ouvre ta Bible avec moi, ne prends rien pour acquis. Bac en théologie, ça ne veut rien dire. Ne prends rien pour acquis. Oui, oui, la formation biblique est importante, comprenez-moi bien. Par contre, Dieu nous a donné une tête, la raison, un cœur, la foi pour une raison. Parce qu'il veut qu'on s'en sert. Donc, il dit aux gens ici, il dit, il dit aux gens, il dit, vous êtes là, vous êtes dans la ville, il y a le culte de Dionysus, il y a le culte de Kabyrus, il y a le culte d'Aphrodite, vous entendez toutes sortes d'oracles, toutes sortes de prophéties qui viennent de charlatans alors que nous savons que le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne prenez rien pour acquis, n'embarquez pas dans ces prophéties, mais après tout, lorsque vous êtes ici, ne méprisez pas les prophéties. On ne parle pas ici de prophéties littérales. Pasteur Guétan aura l'opportunité en temps et lieu d'adresser les dons spirituels, mais on parle plutôt de prophéties au sens message d'encouragement, message d'avertissement, message de réconfort. Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur, tu as osé aller voir la diseuse de Bonneaventure, elle t'a dit quelque chose qui ne te plaisait pas, ça ne s'est pas avéré vrai, tu pensais gagner le million, tu ne l'as pas eu, tu viens ici, je te dis, ça va bien aller, puis tu es comme, ouais, ouais, c'est ça. Il parle plutôt de discerner le vrai et le faux. Si Dieu m'a parlé, Dieu doit te parler. Dieu est cohérent, son esprit, n'éteignez pas l'esprit, son esprit est cohérent. Si tu me dis quelque chose et que drôlement, je ne l'ai jamais reçu, merci beaucoup mon frère, mais à la prochaine, ma soeur. Je lisais un blog d'histoire médicale, puis c'est un gars qui s'appelle Kevin, je suis un peu plus de son famille, Kevin What's Something, Kevin quelque chose. Il parle de différents cas médicaux qui sont un peu à la bracadabra et tout, puis à un moment donné, c'est un cas quand même simple, il explique, puis on est aux États-Unis, il explique qu'une jeune dame est venue le voir, puis elle avait super mal, puis tout, puis elle est arrivée avec les résultats de l'angiogramme, puis ils ont fait super des électrocardiogrammes, plein d'affaires, puis tout. Puis à un moment donné, à force de lui poser quelques questions, est-ce que vous avez mal, est-ce que ça sent... Tranquillement, pas vite, il s'est rendu compte que ce qu'il devait lui prescrire, c'était du flic Cyril parce qu'elle avait une douleur au cou, à la nuque. C'était juste une douleur à la nuque. Mais l'autre médecin qui devait peut-être être débordé, rempli, je ne subsoine pas le mal, mais il n'a pas pris la peine de juste écouter, de juste examiner, puis il a échappé à quelque chose de simple comme un mal de coup. Prenons la peine d'examiner, d'écouter attentivement. Et là, il va le dire, il va dire, retenez, accrochez-vous à ce qui est bien. On a une responsabilité. Une fois que tu as discerné le vrai du faux, retiens le vrai et poursuis la route. Continue à suivre Jésus avec le vrai. Accumule les vrais. Moi, si je suis devant toi ce matin, si je suis devant vous, c'est parce que en 2009, ça faisait deux ans que ma grand-mère était décédée, je revenais à l'église. Et puis, c'est une parole que Pasteur Guétan a dit qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ne basez jamais votre joie sur quelque chose que vous pouvez perdre. Ça venait de C.S. Lewis. Ne basez jamais sur quelque chose que vous pouvez perdre. Et pourquoi? C'est simple. Si vous basez votre joie sur quelque chose que vous pouvez perdre lorsque vous perdez la chose, la seule chose que tu ne peux pas perdre, Alléluia. Alléluia. Yes! Jésus. Yes! Voici pourquoi l'état de grâce devient pertinent. Parce que le sacrifice ultime de Jésus, nous ne pouvons pas le perdre. Oui, mais tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, moi, je n'y crois pas à ton Jésus, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Scrutte ta vie. Examine-toi. Et si, et si, supposons, s'il y avait une façon, une personne qui pouvait révolutionner ta vie. Je ne te dis pas quoi croire. mais et s'il y avait une façon de vivre les choses autrement. Paul voulait que l'Église comprenne que l'Église n'est pas seulement pour les chrétiens, mais elle est pour toute personne qui désire entendre une bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est pécheur. Notre nature, c'est de désobéir. Notre nature, c'est de lâcher. Notre nature, c'est d'abandonner. Et Paul veut envoyer ce message d'encouragement pour leur dire, non, en Jésus, tout est possible. Nous pouvons continuer. En Jésus, il nous donne son esprit, il nous donne la force de persévérer. Cinq traits qui, selon moi, transforment notre action de grâce, notre reconnaissance pour ceux qui nous conduisent dans notre démarche, notre participation active dans la communauté, notre obéissance à la volonté de Jésus, notre esprit critique et notre persévérance. Tout ça nous amène au dernier point de la matinée. Le disciple de Jésus passe de l'action de grâce à l'état de grâce. Versets 23 à 28. « Que le Dieu de la paix vous consacre, vous sanctifie lui-même tout entier. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. et c'est là que la grâce culmine. Là, il met l'accent sur beaucoup de choses. On a parlé de comportement, on a parlé de caractère et là, il parle de source. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tu sais comme moi que si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas le même qu'hier. Tu n'es pas le même qu'il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 ans. Tu le sais. Celui qui vous appelle le fera. Il est digne de confiance. C'est Jésus qui t'a appelé. Si tu es ici et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est Jésus qui t'a appelé ici. Ce n'est pas mon invitation, je te promets. Oui, tu es venu me voir, oui, je t'avais invité, tu as choisi de venir, tu as apprécié, tu voulais m'encourager, mais la réalité, c'est que Dieu s'est servi de ton encouragement pour t'encourager, toi. Amen. Alors que l'action de grâce vient de nous, ce que nous offrons, merci Jésus, merci Jésus, je vais t'offrir ma dîme, tu m'as donné un chèque, je ne m'attendais pas à cette rentrée d'argent, oui, ça vient de moi, je veux la faveur, je veux quelque chose, je veux te remercier pour quelque chose, on veut l'action, 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 l'action. L'action de grâce provient de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'ici à l'église Le Portail, nous nous écrions tout à toujours rapport avec Jésus, c'est la vérité parce que c'est lui qui est l'ultime action de grâce agréable aux yeux de Dieu. Après ça, verset 27, il dit, priez aussi pour nous, priez aussi pour nous à Saint-Eustache, on est encore la même église, priez pour Pasteur Denis, priez pour l'équipe, priez pour les gens qui viennent à Jésus, qui viennent à découvrir Jésus, priez aussi pour nous. Puis ensuite, il va dire, la grâce vous êtes déjà donnée, verset 28, je vais inviter les musiciens, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La grâce vous a déjà été donnée. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus, la grâce t'est donnée. La première fois, une des premières fois que j'ai lu cette lettre, mon accent avait été sur le prier sans cesse. Parce que prier sans cesse, c'est difficile, ça veut-il dire que je dois tout le temps prier? Seigneur, merci. Salut, Warren, ça va? Est-ce que je dois toujours être en prière? Puis à un moment donné, parce que j'avais vu ma grand-mère tout le temps prier, ne sachant pas qu'elle avait beaucoup plus de temps que moi. j'étais jeune, elle était grand-maman, c'est pas le même temps disponible. Et en cours de route, je me suis rendu compte que la prière, c'est un état. C'est pas tant une action, c'est un état, l'état de prière. T'es juste consacré, t'es toujours disposé. Des fois, je vais passer en avant de chez ma mère, j'ai pas le temps de rentrer, puis je prie pour elle, puis la famille, puis je dis, Seigneur, merci, Seigneur. Parce qu'on croit que la prière atteinte, dépasse les frontières. La prière n'a pas de frontières. On croit que si je suis là et que je pense à ce qui se passe en Haïti, je peux dire, Seigneur, merci pour courir à Haïti et je sais que Dieu répond aux prières en son temps. Finalement, l'action de grâce, c'est ce qu'on fait pour Jésus. L'état de grâce, c'est non seulement ce que Jésus a fait pour vous et moi, mais c'est qui nous sommes en Jésus. Donc, ce que ça m'apprend, c'est que l'état de grâce, c'est en permanence, c'est un état, c'est une disposition à remercier Dieu, non seulement pour ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui viendra, parce que je sais que celui qui nous appelle est digne et ce qu'il dit qu'il fera, il le fera. tes amis t'ont critiqué parce que tu as décidé de devenir chrétien puis il y a certaines pratiques auxquelles tu ne t'adonnes plus. Vive Jésus. Ton travail te donne de la misère. Vive Jésus. Pas, pas. Comprends-moi bien. Je ne te dis pas d'endosser des abus. Il y a des abus. S'il y a des abus, dénonce-les. Je ne te dis pas d'endosser des abus. Je dis tout simplement que toute honneur et grâce lorsqu'on est dans cet état de grâce, tout bonheur et gloire, honneur et gloire, je m'excuse, c'est à Jésus que ça va. Je vais vous inviter à vous lever. Puis là, tu me dis, OK, Warren, super beau message, tu es dynamique, tu es cute, ça va, comment je le vis, l'état de grâce. Dès ton réveil demain, en fait, si tu es vraiment zélé, dès 11 heures, dès 10.45, la réunion finit. Sois toujours disposé à remercier Jésus. Sois toujours disponible à remercier Jésus. Les circonstances de la vie n'ont aucune gouvernance sur celui qui t'a délivré des ténèbres. si demain matin, tu arrives à te réveiller et que tu as la force de sortir de ton lit et d'aller vers ton gagne-pain, loue Jésus. Si tu arrives à ton travail, oh, si tu arrives à ton travail et que tu as une opportunité, je ne te dis pas de frapper à la porte, de faire du témoignage pour ta porte, mais s'il y a une opportunité que tu partages l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ, loue-le. J'achève, j'achève, il faut que j'y aille, il faut que je... Deux secondes, deux secondes. Si demain, tu réussis à manger un repas, si une de tes factures arrive à être payée, si tu avances dans le plan que Dieu a pour toi, un pas à la fois, loue Jésus. Si tu as déjà choisi Jésus, si tu vis déjà des actions de grâce, laisse-moi t'encourager à persévérer. C'est ce que Paul voulait leur faire comprendre. Persévère. Mon frère, ma soeur, mon ami, mon ami, persévère en Christ parce que ce qu'il a dit, qu'il fera, je réitère, il le fera.